Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui est consacrée au cas de Sadiba Koulibaly le général, maintenant le feu Sadiba Koulibaly. Vous savez aujourd'hui son corps est arrivé dans son village et qu'on a tous vu ces jeunes qui étaient révoltés contre la mort du général Sadiba Koulibaly qui se sont opposés à son enterrement avant d'avoir vu son corps et ça avait beaucoup beaucoup compliqué les choses à partir de Mandiana. Et selon les informations, voilà ce qui serait passé. La femme du général Sadiba était la seule qui était autorisée à aller voir le corps de son mari et ça grâce au courage des jeunes de Mandiana qui ont exigé cela. Parce que les jeunes se sont opposés, quand je vous dis, se sont opposés à l'enterrement du général Sadiba Koulibaly. Ils ont exigé aux militaires de leur donner le corps de Sadiba et qu'ils vont ouvrir son cercueil pour le voir. Mais la dernière information est que c'est la femme du général Sadiba qui est partie identifier le corps de son mari. Et quand elle est rentrée, elle a vu le corps de son mari à sa sortie. Et puis, voici ce qu'elle déclare. Elle dit que c'est son mari qui est bel et bien dans le cercueil. Mais concernant des traces de torture ou quoi, elle n'a pas déclaré ça, en tout cas devant la foule. Et elle a demandé tous les jeunes, elle a demandé tout le monde le pardon et que tout le monde pardonne son mari. Et c'est en ce moment, en tout cas, qu'on a pu enterrer le feu général Sadiba Koulibaly. Vous savez, cette affaire est vraiment sérieuse. Cette affaire est vraiment sérieuse. Parce que les autorités n'avaient pas du tout l'intention quand même de laisser les jeunes voir le corps. Elles ont donné juste l'autorisation à la femme du général Sadiba Koulibaly. Mais on sait quand même que cette femme, si elle dit que c'est son mari qui est dans le cercueil, cela va être vrai. Parce qu'on sait tout le monde qu'actuellement, la douleur que cette femme est en train de ressentir est énorme. Aucun montant qu'on peut lui proposer pour qu'elle mente à la population. Ça, c'est impossible. On ne peut pas l'acheter. Parce qu'elle sait dans quelles circonstances son mari a trouvé la mort. Ça veut dire, si elle nous dit que c'est son mari qui est dans le cercueil, ça, tout le monde croit. Mais, en tout cas, dans cette vidéo, vous allez voir un cercueil que la foudre entoure. Parce que c'est le jeune blogueur, jeune blogueur d'Amaro, qui va nous montrer la vidéo où on ouvre le cercueil. Mais, il ne va pas montrer la totalité de la vidéo, comme vous le savez, parce que ça peut lui créer des problèmes sur sa page. Il ne va pas nous montrer toute la vidéo. Mais, je vous invite aussi à l'écouter parce que, comme vous le savez, c'était la première personne, c'est lui, la première personne qui a annoncé la mort du feu général, Sadiba Koulibaly. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en lui. Mais, lui, c'est un gars... En fait, il y a des blogueurs. Il y a plusieurs blogueurs. Mais, il y a trois blogueurs qui font des révélations, qui savaient toujours vrai. Il y a Agile King, il y a Damaro et il y a Benito. Ces trois blogueurs, quand ils annoncent quelque chose, surtout, surtout Agile King et Damaro, s'ils annoncent quelque chose, tôt ou tard, cette chose-là, vous allez voir la vérité. Alors, je vous invite à voir les détails donnés par notre frère Damaro, parce que c'est lui qui était en contact aujourd'hui avec les jeunes à partir de Mandiana, avec ses correspondants qui sont là-bas. Et là, il nous donne tous les détails, ici, dans cette vidéo, tout ce qui serait passé, et même après avoir visionné le corps de son mari, Damaro va nous donner tous les détails. Alors, la famille, n'oubliez pas de liker cette vidéo, la commenter et la partager au maximum, parce que c'est un grand déballage qu'Anseo Damaro va nous faire dans cette petite vidéo. Triste nouvelle. Finalement, le corps a été enterré. Le corps a été enterré et voici les vérités qu'on va vous dire. Comme vous avez vu sur les images que nous avons publiées, effectivement, les jeunes ont tout fait pour voir, vous voyez les images pour ceux qui veulent bien voir, je les ai publiées sur la page. Vous avez vu, vous avez vu, nous ne pouvons pas parler au-delà de sa femme. Effectivement, sa femme et quelques proches ont été invités à voir le corps. Selon les explications que j'ai eues, selon ceux qui étaient là-bas, que la femme est sortie, elle a demandé à tout le monde de pardonner son mari, qu'elle dit que c'est vraiment son mari. « Mais dire que le corps a été torturé est autre, elle n'a rien dit de ça d'abord. Mais nous savions tous que le corps a été bel et bien torturé. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu que la jeunesse voie. Mais pour calmer les gens, ils ont laissé sa femme voir. Et nous savions tous qu'ils vont toujours dire à la dame de ne rien dire, mais de voir que c'est lui. Effectivement, ce que sa femme a dit, nous savions que sa femme, même si on la donne, mille choses, elle ne dira pas, elle ne va pas voir le corps de quelqu'un pour dire que c'est son mari. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux reconnaître Saliba que sa femme, mais elle n'a pas fait de commentaire. Tout ce qu'elle a demandé aux gens, c'est de pardonner son mari. Et je crois que Saliba a enfin regagné sa dernière demeure. C'est l'information que nous venons d'avoir, parce que les jeunes ont tout fait. D'autres personnes, à part sa femme et autres, et vous saviez comment les choses se passent. Ils vont les dire, ils vont les mettre la pression. Donc, le corps a été bel et bien enterré. Personne d'autre n'a vu le corps à part sa femme. Sa femme est sortie, elle n'a pas fait de commentaire. Mon mari a été de ceci, cela, elle ne l'a pas fait. Elle a juste pour rassurer les gens, c'est bel et bien son mari. Le corps a été enterré. Et franchement, franchement, ça fait pitié. Franchement, le CNRD. Franchement, vous avez fait pleurer les Guinéens. Vous avez fait pleurer les Guinéens. Vous avez fait pleurer les Guinéens. Vous avez montré qui vous êtes. Nous disons à la femme de Saliba, à ses enfants, à sa famille, à ses proches. La femme a vu, ce qu'elle a vu, peut-être qu'elle ne dira pas. Nous savions qu'ils vont la supplier de ne pas commenter comme on l'a dit. Les tortures, l'essentiel pour elle, c'était de voir, c'était d'être rassurée. Elle, elle s'en fout. Déjà, vous avez vu la maison de Saliba, à Conakry. Comment la maison a été saccagée. Une grande personnalité comme Saliba. Comment ces gens l'ont malmenée. Déjà que sa femme a déjà donné l'assurance à tout le monde. C'est pourquoi on a dit qu'il y avait bel et bien un cadavre dans le cercueil. Et la femme de Saliba a déjà confirmé les détails maintenant. Le corps, il y a des séquelles, elle n'a pas commenté. Et nous allons enfin laisser comme ça. Maintenant, les militaires, comme on vous a dit, c'est ceux que vous aimez. Les officiers, vous allez tous partir comme Saliba est parti. Vous avez servi ce pays dignement, humblement. Si c'est des vagabonds, c'est des voyous qui viennent vous amener au cimetière ainsi. Un général qui part ainsi. Un général de l'armée guinéenne. Un général qui n'a pas triché. Un général qui a reçu des cours à travers le monde. Un général. Pas comme les autres. Vous avez vu la photo de Saliba. Major de sa promotion. Vous voyez. Tous ses officiers aujourd'hui, dans leur pays respectif, ce sont des personnalités dans l'armée. Comme vous voyez, le général Saliba, ce n'est pas un légionnaire comme Amadi Doumbouya. Ce n'est pas un tricheur comme Bala Samoura. Ce n'est pas un tricheur comme Idi Amin. Ce n'est pas un tricheur comme Amara. Lui, il a fait l'école de guerre ici aux Etats-Unis. Lui, il a été bien formé. Il a représenté dignement la Guinée. Mais si c'est ce que vous voulez. Aujourd'hui, on parle de Bisse. Que Bisse aurait échangé avec Saliba. Mais attendons aussi, on va prévenir encore le peuple de Guinée. Déjà, Bisse est là-bas comme leur poupée. J'ai dit qu'on a affaire à des voyous. Nous n'avons pas affaire à des républicains. Nous avons affaire à des voyous. J'ai dit à l'armée. Vous allez vous asseoir. Est-ce que depuis l'arrivée des voyous, il y a eu un recrutement sincère au sein de l'armée ? Tous les recrutements, ce sont des milices qu'on est en train de recruter aujourd'hui. 500 jeunes sont du côté de Kalea. 500 jeunes, tous issus de la même communauté. C'est un danger pour notre pays. Parce que ce ne sont pas des militaires, ce sont des milices de Mamadi Doumbouya. Son seul souci, c'est comment se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, tout le mal aujourd'hui, ceux qui ont torturé Saliba, c'est des jeunes soulards. C'est des jeunes soulards qu'on a ramassés. Ce n'est pas le premier groupement. Les anciens militaires des forces spéciales qui ont torturé Saliba, mais les nouveaux qui sont endoctrinés, drogués par Mamadi et son clan. Mais allons-y. Je vous ai dit, asseyez-vous. Le peuple de Guinée, ne vous lève pas. On n'a pas dit que le président Fakondé, troisième mandat, il n'a rien fait. Vous avez vu ? C'est EDG ça. Avant le coup d'État, malgré Ebola que la Guinée a connue, frontière fermée, malgré les crises politiques que nous avons connues, malgré Covid, le président, le gouvernement qui était là, quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, c'était des responsables. Mais voici le communiqué de EDG. Vous venez, vous réveillez le président Alfa Kondé. Zére Corée, il y avait l'interconnexion. Il y avait le courant à Zére Corée. Le 5 septembre, la Guinée, les Guinéens, malgré le coup d'État, malgré le coup d'État, il y avait le courant, malgré le coup d'État, il y avait le courant. Mais aujourd'hui, c'est ce pays aujourd'hui qui n'a rien, qui est en train de tout perdre. Nos cadres, nos cadres compétents, à la tête des départements ministériels, on enlève des cadres compétents pour nommer des voyous, des vagabonds qui étaient en Occident, des bons ariens. Quand je dis vagabonds, ils étaient couchés derrière leurs femmes en Occident. Des vagabonds qu'on va nommer à des postes de responsabilité qui pillent nos recherches aujourd'hui. Ne peut pas si. On envoie des avions rwandais chez nous qui font des va-et-vient entre Ségirine et Vienne, entre Farana et Vienne. Pendant ce temps, la femme du Poutiste qui fait des voyages chaque deux semaines entre Kigali et Konakry, entre Kigali et Paris, en train d'investir au Rwanda. Le peuple de Guinée, je vous ai dit, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant que nous devons nous lever. Mais si nous devons croiser les bras par peur, les militaires, je vous ai prévenu depuis le départ, quand il y a eu le coup d'État, les 42 généraux, ils sont où ? Les 200 commandants, ils sont où ? Combien de militaires à la retraite ? Qu'est-ce que vous aviez aujourd'hui ? Ne serait-ce que Bata seulement pouvait corriger les voyous de Mamadi Doumbouya ? Ne serait-ce que Bata ? Mais vous êtes restés assis tant que vous avez peur ? Le bandit va vous détruire. Ne serait-ce que le groupement d'intervention rapide, Gire, il a 10 sous. Ne serait-ce que les gens de Samouria, ne serait-ce que seront connus, les éléments de seront connus. mais vous avez peur. Et Mamadi, il va vous emporter un en un. Ils ne sont pas nombreux. C'est un groupe de voyous, un petit groupe qui ne dépasse même pas 10 personnes, mais en train de malmener 13 millions de Guinéens, en train de jouer avec notre intelligence. Les militaires, vous voulez vous lever, levez-vous. Vous avez vu le Burkina, le départ d'Aminba et l'arrivée d'Ibrem Traoré. Il n'y a pas eu de mort ? Si vous, les militaires, vous ne voulez pas vous assumer, lorsque les Ibrem Traoré se sont levés, il y a eu le peuple qui est sorti parce que le peuple veut le changement aujourd'hui. Le peuple veut le changement. La Cнесine La Cennette La Cennette